hello 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 j'espère que vous allez bien moi ça va très bien comme d'habitude alors aujourd'hui on commence un nouvel épisode de notre série un psy éternel et avec plusieurs choses en fait je savais pas quoi tourner parce que j'ai plein plein je savais pas quoi tourner si je sais quoi tourner mais le problème il ya plein 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 de choses à tourner et je sais pas par quoi commencer donc du coup cet épisode aurait dire limite ça va être l'annexe de le prochain donc je vais couper ça sur deux pourquoi parce que s'il ya plein de choses on en parle tout de suite mais juste avant si vous rappelez à certains moments vous avez vu pendant très longtemps ça c'est un cadeau que j'ai reçu par mes les cadeaux et ça aussi d'ailleurs le mode impressionnement tout le donc c'est un peu une poké balle ou quelque sorte sinon ça se craint donc moi je les reçus aux sept plastiques et une larme de guest ça sert à quoi ça sert à quelque chose on va voir ça tout de suite ben trop tard je vais pas si je vais vous montrer parce qu'en fait il y avait un marchand ambulant ici que j'ai réussi à choper j'ai dit tiens je vais le capturer ça j'ai fait le test ça a marché mais il a foutu qu'entre temps sinon ça sert à quoi ça sert hop shift et donc dans mon poké ball j'ai un squid donc ça permet de capturer des animaux des meubles ce qu'on voulait même des pnj auquel je le relâche et donc ça permet de capturer le truc dedans donc ça peut être très intéressant et très et ça donne des idées pourquoi pas on peut s'en servir pas de problème donc voilà pour l'introduction on passe au sérieux tout est sérieux rappelez-vous la semaine de la dernier épisode dont on a parlé de deux qui me fallait des blaze rod oui les blaze rod les blaze powder pardon les robes voilà c'est ouf pièce un piège c'est un piège à ours mais ça marche pas sur les humains j'ai une tête de creeper en même temps donc pourquoi il me fallait ça c'était tout simplement pour faire des blasts briques les blasts briques comme on les fait on les fait simplement avec des briques c'est de la clé ça et ça c'est rien d'autre la brique du laser les arbres rique c'est rien d'autre que du 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 de la je vais les faits je les fais rapidement et je vous le dis hop j'en ai 27 il faut 27 pile poil il y avait un truc avec 16 donc ça c'est la désarac qu'on fait cuire et l'autre c'est ça donc voilà ok 27 pile poil il me fallait 27 et donc c'était 20 36-38 de chaque croire quelque chose comme ça donc parfait on a notre blasts briques ben non que way blasts briques la brique de feu la brique ce que vous voulez donc on vient moi je préfère le faire juste à côté bon c'est pas grave pareil 3 sur 3 comme l'autre comme 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 je le colle mais après bon de façon toutes toutes les installations qui à l'extérieur sont provisoires pour l'instant on va dire hop et ingénie rameur clic droit hop on a fait un cru de blasts france à quoi ça va nous servir vous allez me dire à quoi ça va nous servir ça va nous servir par exemple si je prends du faire ok je crois que c'est du charcole ouais c'est du charcole qu'il faut ici je m'en dotait donc on prend du charcole donc on prend du charcole j'en ai pris que quatre ça suffit ça suffit bon ben ça ça peut aller vite et on attend entre temps je vais ramener encore d'autres charcole et ben c'est presque fini allez 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 ça prend un peu de temps c'est normal j'avance un peu plus ça prend du temps parce que pour l'instant on est avec des trucs traditionnels on a tout simplement du style il est des lingots de style donc enfin on a du style donc le style on ne savait pas le faire jusqu'à maintenant maintenant et on a du cela que cela que c'est un peu comme de la poussière façon de parler mais on se croit qu'on a une utilité plus tard on verra donc et on le fait tout simplement avec des blessures parce que le style on va d'avoir besoin à un certain moment on n'a pas besoin même de beaucoup donc c'est pas la solution définitive celle là mais ça va nous permettre de lancer au moins notre production de donner une petite production on va dire de style vous les mettez là vous les mettez un stock un stack ou deux donc c'est un point je crois que souvent un peu plus un pour deux peut-être un pour trois de charcole et vous allez faire encore quelque chose autre chose et voilà donc c'est vous revenez les récupérer gentiment donc on sait faire du style lignote maintenant voilà donc c'était c'est aussi simple on va dire mais on suis sûr qu'on s'appelle pas mal donc voilà comment on fait le style de début de jeu et on enchaîne avec un autre truc on devait faire la dernière fois quand on a fait le coquet au vent ni quand on a fait non un trit de douze on va faire ce qu'on appelle 1 donc je vais arriver un match le workbench comment on le fait au fait il se fait du moment qu'on a débloqué le le trité de boudre il est très simple à faire vraiment il est très simple à faire c'est à dire comme on le fait je vais vous c'est très simple trois planches très tôt ou deux et une face donc une barrière et une barrière et une et une c'est pas le plus compliqué à faire on va dire donc le en soit hop et tout se fait même les même mystique c'est du stick de de trit et d'autres ok c'est une boîte rété si vous voulez donc on met ça la masse à la salle là ça se crappe très facilement vraiment très facilement ok hop et on l'a notre 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 workbench qui était aussi une double de une double peine on le pose il est très joli il est magnifique vraiment il est magnifique j'aime bien surtout quand il ya ce qu'on appelle les blue screen qui se mettent là donc le workbench c'est quoi en fait le workbench c'est juste un plan de travail fait un quelque chose sur laquelle on va travailler on va faire quelques pièces quelques 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 matériaux quelques plein de choses au fait et il a besoin d'un modèle en fait le modèle ce qu'on appelle les blueprints au fait c'est tout simplement des modèles qu'on intègre ici on fait tout simplement qui nous donne ce qu'on veut faire donc c'est des blueprints c'est ça oui voilà je croyais que j'allais faire des bêtises donc les blueprints on a plusieurs types de blueprints il y en a ceux qu'on peut faire je crois qu'il y a trois qu'on peut faire et les autres on est obligé de les looter on est on est obligé de les looter on est obligé de les avoir par exemple là c'est juste les blueprints pardon qu'on peut fabriquer mais les autres qu'on les a directement mais qui sont très importants même pour certains très importants sont pas on peut s'en passer mais ils sont vraiment très intéressant dans les loups dans les villages et tous mais comme on n'a pas fait beaucoup de villages nous c'est pas grave donc les trois types de blueprints ils se ressemblent mais en fait non vous voyez que le craft est différent donc celui-là c'est un blueprint project comme un projectile donc c'est la deuxième ligne celui-là c'est un crafting composant c'est sa compagnie et ça c'est métal presse métal presse on n'a pas besoin pour l'instant parce que on n'a pas l'utilité tout simplement celui-là celui-là qu'on a besoin là maintenant si vous voulez qu'on va utiliser le plus régulièrement possible et celui-là pour les projectiles c'est pour faire les armes ainsi de suite donc voilà donc je suis donc quand on shift ils nous disent qu'on fait comme composants avec ces aérôles mécaniques qu'on peut composants que style composants vacuum tubes les vacuum tubes on va s'en servir pas mal et les circuits board aussi qu'on va s'en servir pas mal ça sera le début de l'ère d'électronique si vous voulez les circuits bordent les premiers on les fait comme ça en général lui donc voilà donc de dépresser je sais plus quoi des silver card ride je sais pas quoi en bon parce qu'on fait la chouette il fait nuit des gens les jolis en plus à l'attaque j'y crois pas annoncer une chaussure et peut-être ok bon bah c'était un avancement c'est bien ok donc on continue donc celui qui nous intéresse mais est ce qu'il faut voir à ce qu'on a les composants pour les faire ou pas par exemple lui style on vient de le découvrir maintenant mais bon voilà on n'a pas besoin pour l'instant mais on vient de le découvrir donc si vous voulez attaquer directement les différentes moules parce que ça c'est des moules qu'on utilise dans une machine contre un certain moment on peut y'a pas de souci sinon celui qui nous intéresse et celui là donc le faire on sait faire le couper on sait faire et l'aluminium c'est rien d'autre c'est que du de la bauxite ou de l'aluminium c'est de la bauxite quand on tape machin c'est de la bauxite c'est du blue dye n'importe couleur bleu même le lapis fonctionne et trois feuilles c'est aussi simple que ça lui l'aluminium donc comme je disais aussi d'aluminium aussi du bauxite montre moi c'est des bauxite donc voilà c'est aussi simple que ça en plus j'avais tout ce que j'avais besoin je l'avais dans le stockage donc ok on va prendre l'autre blue print ça j'ai bien du coup on a gardé notre blue print et j'ai commencé à rave d'été non le stockage elle a déplacé donc je vais commencer plein de chantier on n'a jamais fini donc c'est pas grave on a commencé plein de chantier comme d'habitude je vous avais vu quelque chose c'est pas grave sera le prochain épisode donc le blue print en question on le met là et donc il nous dit voilà ce ce qu'on ce qu'il sait faire pas sans parler voilà ce qu'il sait faire donc ils sont là et quand on clique dessus hop ah non c'est pas là qui nous donne les 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 c'est pas là qui nous donne les recettes les recettes par exemple vous tapez circuit board là il va vous dire ce qui ce qui a besoin alors circuit bon non donc c'est pense pas celui-là non c'est pas cela au fait de toute façon on ne les voit pas mais c'est pas grave quand on se met dessus il va nous le dire une fois un insulat ingles ce coup par plate et du vacuum tube les vacuums tube en l'effet là c'est du c'est des glaces au fait tout simplement le pour la première ligne au fait c'est juste n'importe quelle glace du nickel nickel plate donc les les plaques de nickel couper wire c'est des fils en couper et de la redstone donc c'est nickel qui est plus compliqué mais il n'est pas si compliqué que ça il y en a mais c'est c'est rare mais on peut l'avoir autrement le couple le nickel au fait si vous utilisez le même système que j'utilise c'est à dire le le plus le pull voilà vous avez compris quand vous mettez le minerai de fer de temps en temps il nous sort du nickel assez régulièrement d'ailleurs donc le plus vivre le pull viriser par broula je vais y arriver si vous rappelez l'été là et donc les déchets que nous a donné c'est dessinat c'est la barre et le de pulvériser nickel quand on fait cuire donc on a du nickel donc ça c'est des minerais de fer qui nous donne ça on de stack de minerai de faire une mise à donner en ce temps qu'à peu près pour voir à peu près là à peu près le pourcentage il vient enchaîner avec une autre machine au fait parce qu'on aura besoin pour l'épisode prochain qui s'appelle la manufacturier c'est celle là qui se fait comment qui se fait tout simplement avec 4 de dites le lead c'est à minerai que vous minez a pas de problème redstone on a flint on a pistons on a on sait faire donc voilà ce que je veux dire et le coupeur solenoïde donc c'est rien d'autre que du coupeur et du faire rien d'autre donc donc en gros on sait tout faire il n'y a pas de souci donc on va c'est à la crafter ok oh non mais j'ai laissé mon couper dans votre coffre donc là on le fait donc il y avait besoin de deux ok et on va dire ok on fait tout il manque le piston donc à faire le piston des planches je ne sais pas si j'ai des pistes et j'ai des planches ok donc on repart là dessus et hop on a notre manufacturier pourquoi on fait à quoi ça sert et tout on va voir ça en plus il y a un avancement il fallait la faire elle sert à quoi elle sait en fait on a besoin pour faire un craft le craft c'est lequel c'est au fait c'est passé je commence maintenant on va le faire donc c'est pas grave donc au fait je voulais pas l'attaqué tout de suite donc on va faire ce qu'on appelle les solaires basique sur l'art panel donc c'est des panneaux solaires basiques qui se font comment donc ils sont assez simple à faire donc cooper solenoïde on vient de le faire il n'y a pas de souci il en fallait deux la puce on en a ça on en parle et du graphite de ce le graphite d'un stop c'est un peu prise de tête à avoir et à faire et ça on en parlera dans quelques secondes aussi mais pour le faire le plus simple possible au fait c'est de le faire dans la manufacturierie on prend du du col pulvérisé du col du charbon pas de charbon de bois et on le fait passer et donc il nous donne notre graphite d'est comment on obtient le col pulvérisé si vous avez fait comme moi donc vous avez le pulvérisé le pulvérisé vous venez vous mettez de colle hop faites attention parce que ils vont descendre et si je peux le désactiver mais bon parce que si cuit ils vont redevenir colle à nouveau donc ça sert à rien hop et je prends le deuxième donc j'en ai besoin que deux c'est pas la peine que je bloque et tout en plus tiens la chimie c'est bien donc savez pas que c'est des achimates mais bon on est en train de les faire petit à petit même chose pour hop je l'ai déjà fait mais c'est pas grave même chose pour le crusted quartz donc vous prenez la nether quartz vous la mettez dedans et vous la récupérez en bas donc je l'avais déjà fait en fait c'est pour ça et je la récupère si vous la laissez cuire ça vous donne du silicone donc juste pour info bon je vais la laisser cuire parce que j'en ai déjà pris une quoi que non non je j'aurais peut-être besoin de plus donc on va commencer par la faire donc je refais les autres parce que je n'avais pas assez et hop et j'ai la balance à nomi c'est normal il manque trois une deux trois hop bon chaque fois il manque des trucs un nom mais il fallait le graphite d'estui c'est normal alors là j'ai pas bon chez moi c'est normal il manque le graphite dust donc on les laisse comme ça il va les mains il va les mêmes les moments et les mémoriser pardon là je vais arriver un moment pour me pas me prendre la tête je viens à côté de mon col générateur je le place à côté il charge oui c'est parfait il n'y a pas besoin qu'il soit loin donc hop je les mets là dedans la manufacturie donc il n'y a pas besoin qu'ils soient collés donc du mot qu'il est collé c'est bon le transfert il se fera automatiquement c'est parfait en plus il est discret et tout pour l'instant la question se pose pas trop et hop et j'ai le graphite d'estime merci reste en contrôle bon je le laisse là on sait jamais voilà il est chargé c'est parfait c'est bien et donc on revient ici attention les choses que vous mettez là il reste là dedans il retourne pas dans dans l'inventaire dont j'entends vous allez chercher des choses vous n'avez jamais les trouver c'est normal ils sont restés bloqués dans la table de crape pour quelque sorte c'est un bug ou je sais pas bon peu importe ça a jamais été corrigé et donc et on a notre basique solar panel qui est fait tout simplement au plus des blocs savons ouais qui tout simplement j'ai peur le creeper mais en fin de compte je vais l'enlever en fait quand je vais l'enlever donc qui est tout simple à utiliser j'espère juste qu'il s'est déchargé non il s'est déchargé parfait donc il se met comment il se me voilà il se place comment hop vous venez vous de placer plan et vous allez voir hop il commence à changer c'est sûr que c'est pas super rapide il donne à peu près du vin il donne 5 à 20 un rêve partie quoi mais c'est pas mal c'est gratuit la journée il ya toujours la journée on est sur un serveur on passe la nuit régulièrement blessé un bout on peut placer un autre il n'y a pas de table de commande n'est rien on peut remplacer je ne sais pas combien donc placer autant que vous voulez et ça cherche donc on n'a pas besoin de plus et pour ce qu'on va faire avec ça suffit là vraiment ça suffit largement donc c'est 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 très pratique et c'est donc il est chargé donc il va emmagasiner ce qu'il va emmagasiner donc là je parle par exemple de la manufacturierie c'est sûr que vous avez vu que avec le col générateur le générateur à charbon il a chargé en quelques secondes là il met du temps ce nomme c'est pas grave on va dire vraiment c'est pas grave mais c'est donc c'est moins puissant donc voilà ce que je voulais dire mais c'est sa charge il fait son boulot il n'y a pas besoin d'intervenir c'est un bon apport que vous le mettez dans un coin on parlera dans le prochain épisode quel type de coin qu'on peut mettre et c'est donc voilà et vous allez voir que ça suffit humblement vraiment ça suffit humblement le jus de la scope chargé de façon je vais enlever c'est gratuit ça consomme rien ça consomme que du soleil et comme je vous ai dit souvent on passe les nuits donc on dans un serveur minecraft à part la nuit de temps en temps pour chasser des mobs éventuellement des des bonnes des vampires non oui des vampires pourquoi pas il ya des vampires ici dans les modes des endermen et autres bas en général on fait passer la vie et c'est rare on ne fait pas passer la nuit donc voilà l'épisode d'aujourd'hui on va dire c'était court parce que j'enchaîne avec un autre donc c'était celui là c'était juste une introduction donc bien on a parlé quand même de la 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 workbench on a ajouté le four le blasphure nance on a maintenant nos non stealing got et tout donc voilà franchement c'est pas trop mal donc j'espère qu'il faisait que l'épisode vous a plu même si j'étais très court j'espère qu'il vous a plu j'espère que vous allez le le like et le faire partager ça fera plaisir me mettre quelques petits commentaires sympathiques comme vous savez faire me dire ce que vous en pensez peut-être que j'ai des bêtises que peut que des trucs que j'ai oublié d'en parler de choses et d'autres mais on a fait plein de choses de la workbench la manufacturier il est et le panneau solaire c'est pas trop mal quoi donc on a vu comment on fait le le col dust et tout donc franchement c'était pas trop mal pour cet épisode et donc j'espère avoir le plaisir de vous avoir comme un bonnet c'est toujours pas fait parce que ça manque un généralement c'est déjà fait je vous dis merci beaucoup beaucoup de votre fidélité à très bientôt chou 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 chou